Générique Aujourd'hui le candidat UMP au municipal à Salon de Provence, ville détenue par Michel Tonon, le maire sortant, ex-diver gauche qui se présente sans étiquette. Nicolas Isnard, bonsoir. Bonsoir. Deux mandats pour Michel Tonon qui embrigue un troisième, vous pensez pouvoir faire basculer la ville à droite ? Vous savez quand on se présente à une élection, on a toujours l'ambition de l'emporter. Mais je crois que cette année toutes les conditions sont réunies. J'ai rassemblé une belle équipe, j'ai un programme qui je crois satisfait mes concitoyens. Et puis j'ai une bonne dynamique de campagne, le tout ajouté à des résultats électoraux, notamment aux dernières élections législatives dans ma ville, avec un score plus qu'honorable, 42% au premier tour, avec la présence de 14 candidats, 51% au deuxième tour en triangulaire. J'allais dire que les clignotants sont au vert, mais sortir un maire sortant c'est compliqué. Donc il faudra rester vigilant jusqu'au bout. Et parmi les mesures que vous proposez, il y a la baisse de la taxe d'habitation. Alors bien sûr une proposition populaire, mais est-ce que c'est réalisable ? Nous on essaie de ne proposer que des choses réalisables. J'ajouterais d'ailleurs qu'on va plus largement que la taxe d'habitation défendre la baisse de la fiscalité locale. Salon est une des villes les plus imposées de France. Ce n'est pas d'aujourd'hui et ce n'est pas la responsabilité... Parmi les villes moyennes, oui. Parmi les villes moyennes, ce n'est pas la responsabilité que du maire sortant. C'est une vieille tradition qui commence à peser et qui pèse de plus en plus sur les ménages. Donc nous ce que nous souhaitons, c'est baisser la fiscalité locale dans son ensemble. Dès cette année, nous ferons disparaître par exemple la taxe sur les enseignes, de manière à alléger un petit peu la fiscalité sur les entreprises. Et puis nous nous attaquerons ensuite à la fiscalité sur les ménages, taxe foncière et taxe d'habitation. Comment on fait pour baisser les taxes locales ? Eh bien on augmente les recettes et on limite les dépenses, notamment en chassant les gaspillages. Nous augmenterons les recettes grâce à l'arrivée de nouvelles entreprises. Nous avons beaucoup d'idées là-dessus. Et puis je crois que sur... Création d'emplois donc ? Création d'emplois et puis arrivée de recettes supplémentaires bien sûr. Tout le monde en profitera. Et à destination des jeunes, vous souhaitez financer en partie le permis de conduire des salonnés en échange de travaux d'intérêt général. Ça, ça marcherait comment ? Alors c'est très facile. Aujourd'hui, moi si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est bien de relever cette question. La jeunesse de ma ville que je rencontre au quotidien, elle me dit qu'elle veut travailler, qu'elle veut se déplacer et qu'elle veut des logements décents. Plus que des allocations ou des chèques ou des avantages multiples et divers. Donc là c'est du donnant-donnant ? Là c'est du donnant-donnant. C'est une ville qui aura des devoirs et qui donnera des droits aussi à ses habitants. Donc les jeunes pourront bénéficier d'une partie du permis de conduire qui sera payé. En contrepartie, ils effectueront 70 heures d'intérêt général au service de la commune. Par exemple, en faisant les sorties d'école, en surveillant les piscines pendant l'été, en étant aux entrées des monuments, etc. Et c'est une mesure qui, me semble-t-il, suscite de l'intérêt. Entre mesures, la sécurité, c'est bien sûr un terme de campagne repris par tous les candidats à Salon. Michel Tonnant vise sur la vidéosurveillance. Vous, vous voulez rétablir les patrouilles de sécurité, les patrouilles de police municipales 7 jours sur 7, pour quelles raisons ? Parce qu'elles ont été supprimées, que nos concitoyens ne comprennent pas pourquoi. Aujourd'hui, à partir de 1h30, il n'y a plus personne dans les rues de Salon, il n'y a plus un policier, jusqu'à 7h du matin, ce n'est pas acceptable. Mais Michel Tonnant dit qu'à ces horaires-là, finalement, il ne se passe pas grand-chose et que la police peut être alertée et venir très rapidement. Oui, écoutez, on ne doit pas vivre dans la même ville. Moi, quand je fais cette proposition, je ne fais que retranscrire le sentiment général. Aujourd'hui, mes concitoyens me disent qu'ils veulent de la présence policière 24h sur 24 et 7 jours sur 7, et je crois qu'ils ont raison. Alors, comment arriver à une telle mesure et à couvrir la ville 7 jours sur 7, 24h sur 24 ? Eh bien, tout simplement, en faisant de la protection des biens et des personnes une priorité. Moins d'ASVP, moins de PV, plus de policiers sur le terrain, c'est l'objectif. Votre priorité, donc, merci Nicolas Isner d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes candidat UMP à Salon de Provence, une ville dans laquelle les autres engagés sont. Le maire sortant, sans étiquette, Michel Tonnant. Le candidat Front de Gauche et Europe Écologie, Les Verts, Olivier Lopez. Et le candidat Front National, Philippe Adin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité à 22h. Avec le 22h, toute l'actualité vue du Sud. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure.